Chapitre 1er La voix était pâle, flageolante, et un rien pleurade. Je crus tout d'abord que c'était celle de Pinault. « Allô ? Je voudrais parler au commissaire San Antonio. » « C'est moi. » « Dites-moi, monsieur le commissaire, vous avez bien fréquenté le lycée de Saint-Germain-en-Laye, n'est-ce pas ? » Cette allusion à mon brillant passé scolaire me fit dresser l'oreille. « En effet, pourquoi ? » « Ici, c'est Morpion. Vous vous souvenez de moi ? » Je restais comme deux ronds de flanc. Une bouffée nostalgique de salle de classe me fit frémir les naseaux. « Morpion. Le cher, le doux, le bon Morpion. » « Pas possible. Comment allez-vous, monsieur le professeur ? » « Mieux, » répond-il, d'où je conclus sans grand mérite qu'il venait d'être malade. « Qu'est-ce qui me vaut la joie de ce coup de fil ? » Il se racla la gorge, c'était un tic. Tous les cinq ou six mots, il produisait un petit couac comique avec son gosier. « Dites-moi, mon jeune ami. » « Mon jeune ami, » comme jadis sans classe. J'en eus un grand coup de tristesse douceâtre dans le violon. « Dites-moi, mon jeune ami, est-ce qu'un policier aussi célèbre et occupé que vous l'êtes pourrait consacrer quelques minutes à un vieux bonhomme plus qu'à moitié moisi ? » J'éclatais de rire. « En voilà une question. Quand est-ce qu'on se voit ? » « Quand nous voyons-nous, » rectifia-t-il. « Vous avez toujours eu un beau style, mais un parler déplorable, Antoine. » Puis, revenant à ma question, « Le plus tôt possible, » espéra Morpion. « Voulez-vous que j'aille chez vous ? » « Je n'osais vous le demander. Je rentre de l'hôpital et j'ai les jambes en coton. » « Ok, j'arrive. Donnez-moi votre adresse. » Morpion habitait rue de la Pompe, et pourtant je vous jure qu'il ne faisait pas seizième. « Sixième gauche, » me virgule la concierge, « une imposante dame rasée de frais. » Je m'insinue dans l'ascenseur et tout en me laissant hisser, je réunis mes souvenirs pour une conférence de presse. Morpion, ça a été mon prof de français en seconde et en première. Je n'ai jamais su d'où lui venait cet irrévérencieux surnom. Les aînés l'avaient baptisé ainsi et je vous parie que s'il profait son corps, on continue de l'appeler Morpion. Il n'y a pas que les écrits qui perpétuent l'histoire. Comme je referme la lourde de l'ascenseur, une porte s'en trouve sur le palier, et dans l'entrebaillement, je découvre le bon vieux Morpion. Les quelques quinze années qui se sont écoulées depuis mon départ du lycée ne lui ont pas fait de cadeau. En l'apercevant, je me rends compte à quel point les enfants font de fausses estimations quant à l'âge des grandes personnes. A l'époque, je le croyais vioc. Morpion, je le situais dans l'écroulant. Mais c'est seulement maintenant qu'il a de la boustanche, le pauvre Biquet. Son petit crâne chauve et pointu fait des vagues. Sa couronne de cheveux blonds est devenue grise. Ses paupières se sont alourdies et il a troqué ses lunettes d'or contre des baissiques à monture d'écailles. Il a une tronche comme un poing et il est plus pâle qu'un faire-part de mariage. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Merci à toi de passer par ici. Avant de commencer, en ce moment, je ne dors pas très bien. Et ça fait 4 jours que j'ai mangé en tout et pour tout un bol de cacahuètes et environ 60 litres de café. Donc si tu trouves que j'ai une tronche à faire pas lire Armand Altai, inutile de me le dire, je le sais déjà. Aujourd'hui, je vais te parler du livre Le Coup du Père François, un roman de Frédéric Dard appartenant à la collection San Antonio. Si tu ne connais pas cette série littéraire, elle est composée de 175 volumes dont les parutions s'étalent entre 1949 et 2001. Et au départ, contractuellement, Frédéric Dard était obligé de fournir 5 livres par an. Si tu as peur de manquer, avec les San Antonio, au moins, t'es tranquille. Juste pour que tu te rendes compte, dis-toi que 200 millions d'exemplaires de romans San Antonio ont été vendus. C'est absolument colossal. En ce qui me concerne, je l'ai dans une vieille édition de 1974, chez Fleuve Noir. Tous ces romans sont signés San Antonio. Et ils sont écrits de façon à te faire croire que tu es en train de lire le récit d'une enquête du personnage principal, le commissaire Antoine San Antonio, parfois surnommé Sana. Le narrateur est San Antonio lui-même, et il n'est pas rare, pendant le récit, qu'il t'interpelle toi, directement, lecteur. Et quand il le fait, c'est souvent pour se vanter. Par exemple, le cadran inerte indique 10h-20, je m'attelure à ma propre horloge, il va être midi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'en connais que ça étonnerait. Non ? Pas vous ? Cette série dénote complètement du roman policier habituel, puisqu'elle déconstruit et caricature toutes les caractéristiques classiques d'un roman noir. L'argot à tout va, des fautes de grammaire, de l'humour omniprésent, avec des calembours, des contrepétris, des néologismes inutiles, l'usage d'un mot à la place d'un autre pour donner un second sens à la phrase qui prête à sourire. Le personnage principal, San Antonio, se la raconte comme c'est pas permis. Et il emploie des anglicismes à tout va, pour essayer de paraître encore dans le coup, mais ils sont tous ratés. Il est un but de sa personne, persuadé d'être plus intelligent que tout le monde. Mais malgré ça, tous ses raisonnements tombent systématiquement à côté de la plaque. En fait, San Antonio est persuadé d'être James Bond, sauf qu'il vit encore chez sa mère. Me concernant, c'est le seul roman de San Antonio que j'ai lu à l'heure actuelle, mais j'ai choisi néanmoins de t'en parler pour une raison très bête, mais très importante. Il s'agit des romans préférés de mon grand-père. Alors tout ça, c'est bien marrant. Mais n'oublie pas que Frédéric Dard, l'auteur derrière les San Antonio, c'est un homme de lettres de grand talent. Et après avoir terminé la lecture de ce bouquin, je l'affirme, ce qu'il a fait, c'est un tour de force. Tout au long de la lecture, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est con ? Mais qu'est-ce que c'est débile ? Mais qu'est-ce que c'est bien trouvé ? L'impression que j'ai, c'est que Frédéric Dard a gardé son âme d'enfant polisson et malicieux, et qu'il s'amuse. Avant de continuer, juste un petit tour sur les personnages. Antoine San Antonio, commissaire de police, je t'en ai parlé déjà un petit peu avant, donc je ne vais pas revenir dessus. Alexandre Benoît Bérurier, surnommé parfois Bérue. Meilleur ami de San Antonio, lui aussi dans la police au grade d'inspecteur. Il est obèse, sale, ordurier, culture générale, zéro pointé. Ses plaisirs dans la vie sont manger, boire, manger, boire, manger, boire, manger encore, et éventuellement au sexe. César Pinault, inspecteur de police. Lui, il est frêle, fragile, piteux, et parfois même sénile. Il est décrit comme étant un vieux débris. Donc évidemment, avec cette équipe de winners, nous voilà bien avancés. Mais malgré tout, il y a quand même une enquête à résoudre. Le commissaire San Antonio est contacté par son ancien professeur de français du lycée Saint-Germain-en-Laye, M. Morpion, et il se rend à son domicile. M. Morpion sort de deux mois d'hospitalisation, il vient de rentrer le jour même, et un détail de trouble, sa pendule fait tic-tac. Oui, comme ça... Mais comment est-ce possible, sachant qu'il faut remonter cette pendule tous les huit jours, et que M. Morpion était absent pendant deux mois ? Il vient à peine de rentrer. L'hypothèse de M. Morpion, c'est que quelqu'un a squatté son appartement en son absence. L'hypothèse de San Antonio, c'est que sa pendule s'est arrêtée peu après son départ, et s'est remise à fonctionner peu avant son retour, probablement effleurée par l'un de ses chats. Mais c'est improbable, car M. Morpion, durant son absence, a fait garder ses chats. Et de toute manière, la pendule est à l'heure juste. Sur ce mystère, San Antonio s'en va, mais avant de démarrer sa voiture, il jette un dernier coup d'œil à l'une des fenêtres de l'appartement de M. Morpion. Et c'est là qu'il remarque un petit ruban blanc accroché sous le cadre de la fenêtre à l'une d'elles. Il remonte dans l'appartement, se rend à la fenêtre, et révélation, la fenêtre donne juste sur le troisième étage du bâtiment d'en face où un carreau a été cassé et remplacé par un morceau de carton. Bâtiment d'en face qui n'est nul autre que le consulat d'Alabani. Oui, Alabani. M. Morpion évoque également une odeur qui lui est étrangère, et à cette évocation, San Antonio reconnaît l'odeur de la poudre. Quelqu'un aurait donc squatté l'appartement de M. Morpion durant son absence et aurait tiré sur l'une des fenêtres du consulat d'Alabani. Impossible d'en rester là pour San Antonio. Il doit découvrir ce qu'il s'est passé. Quelques temps plus tard, à la demande de San Antonio, l'inspecteur Pino se rend au consulat d'Alabani déguisé en vitrier pour tenter de passer inaperçu. Son objectif est simple, pénétrer dans la pièce avec le carreau cassé et tenter de relever les indices. Une fois dans cette pièce, Pino tombe par la fenêtre. Je te sens inquiet, mais rassure-toi, il s'en sort car le hasard a voulu qu'il s'écrase juste sur un gardien de la paix qui passait par là, et qui a donc amorti sa chute. À l'hôpital, l'inspecteur Pino, emplâtré de la tête aux pieds suite au bon soin du docteur Bandemou, échappe de peu à une tentative d'assassinat. Un individu déguisé en infirmier s'est introduit en pleine nuit dans sa chambre et a abattu son voisin suite à une erreur commise par l'infirmière en service qui s'est trompée de numéro de lit lorsqu'elle fut interrogée par cet inconnu qu'elle pensait venir d'un autre service du même hôpital. San Antonio et Berurier se rendent au chevet de Pino afin de s'entretenir avec lui sur les circonstances de l'accident et également l'informer qu'il était la cible de l'assassinat qui a eu lieu juste à côté de lui. En entrant dans la chambre, l'inspecteur Berurier contemple un instant le lit vide et son visage le devient. Là, Pino apprend à Berurier et San Antonio qu'il n'est pas tombé par accident, mais qu'il a senti quelqu'un le pousser par la fenêtre. Il y a donc eu deux tentatives d'assassinat sur Pino. Il semble que le plan consistant à le déguiser en vitrier pour s'introduire dans le consulat d'Alabani est échoué. Ils sont démasqués et donc la tournure des événements prend une ampleur inattendue. Le commissaire San Antonio n'a plus le choix, il ne peut plus reculer. Avant de quitter Pino, à sa demande, Berurier et San Antonio le grattent un peu partout. Parce que quand on est emplâtré de la tête aux pieds, se gratter, ce n'est pas possible. Je t'en parlais dans l'introduction, les romans San Antonio sont les livres préférés de mon grand-père. Il en a lu beaucoup et parmi tous les San Antonio, le coup du père François fait partie de ceux qui l'ont plus marqué. Il se souvenait d'un passage que je vais te lire maintenant, où il est question de Madame Saugrenu, qui est la bonne au service de Félicie. Félicie, la mère de San Antonio. Ce dialogue intervient au moment où San Antonio discute avec sa mère et qu'il lui trouve l'air fatigué. On s'accroche, humour noir en vue. T'es pas malade, man ? Mais non, quelle idée, j'ai mauvaise mine ? Tu parais las. Parce que je n'ai pas eu ma femme de ménage aujourd'hui. Figure-toi que sa fille vient d'accoucher. La pauvre avait pris de la thalidomide. Et... Félicie se signe. D'où je conclue que la pauvre Madame Saugrenu, qui décidément les collectionne toutes, est maintenant grand-mère d'une otarie. Eh bien, ça ne m'étonne même pas. Je le reconnais bien, là. C'est un peu l'esprit Harakiri, dont j'ai irrité, d'ailleurs. En ce qui me concerne, je découvre San Antonio avec ce livre, et je dois dire que ça m'a fait du bien. Que ça fait du bien, de temps en temps, de ne pas se prendre au sérieux. Et en même temps, la plume de Frédéric Dard est extrêmement fine et ingénieuse. J'ai pris ce livre comme une bulle d'oxygène. Et d'ailleurs, ce n'est pas la seule lecture que j'ai terminée ces temps-ci qui m'a servi un petit peu de bulle d'oxygène. Bon, j'ai un nouveau marque-page. Ce livre a été une parenthèse. Un instant de légèreté. En plus, je l'ai lu très vite, parce qu'il n'est pas très long. Il fait 252 pages, et c'est littéralement écrit en police de caractère 50, donc c'est très rapide à lire. Ce que je retiens le plus, c'est l'équilibre parfait de la plume de Frédéric Dard pour nous exposer des situations complètement absurdes et délirantes. Plus, ça serait grotesque. Moins, ça serait naze. Il y a une scène de dispute entre Bérurier et sa femme. Une scène de ménage que tu ne peux pas avoir connu toi-même, sauf, bien sûr, si tu as un tigre domestique. Après, je ne peux pas te dire que San Antonio est une valeur sûre dans ce genre, parce que je n'en ai pas lu assez pour pouvoir trancher la question. Frédéric Dard décrit lui-même l'écriture de San Antonio comme un exercice extrêmement difficile. Je ne voulais pas avoir l'air de donner un crédit, de donner des lettres de noblesse à une chose comme ça. Or, je le dis, je l'avoue, c'est très difficile, c'est très dur. Toutes ces calambrodènes, toutes ces machins, il n'y a pas que ça quand même. Il n'y a pas que ça, les calambrodènes, ça fait passer le reste, ça garde le ton, c'est la sauce. J'ai dit, mais San Antonio, j'en chie, ça paraît facile, ça paraît, tu as l'impression que tu écris ça en pissant. Eh bien non, ce n'est pas vrai, c'est dur. C'est dur, tout est remis en question. Chaque phrase, je la prends, je la manipule, je la distors, je la regarde, c'est une lutte. Je lutte pour Éclair San Antonio et je ne peux plus m'en empêcher. Je ne peux pas réellement te donner de points négatifs parce que tous les éléments qui peuvent sembler absurdes, délirants, débiles, crétins, eh bien c'est parce qu'ils le sont. C'est fait pour rire, pour distraire et ça a marché. Si tu veux te distraire, t'amuser et que tu es un être doué du second degré, le coup du père François, franchement, tu vas te marrer. Oui, les San Antonio ont l'étiquette populaire et non pas littéraire. Et alors, est-ce qu'il faut pour cela les négliger ? Cependant, si de manière générale, l'absurde, le grotesque, la comédie de boulevard, c'est quelque chose qui ne t'amuse pas et tu as le droit, ce n'est pas un jugement. de ma part, eh bien peut-être que tu trouveras ça nul. En ce qui me concerne, je pense que j'en lirai de temps en temps pour sourire un peu plus, mais je ne pense pas les enchaîner parce que peut-être qu'au bout d'un moment, il y aurait un risque d'indigestion. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire concernant ce livre. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu auras pris plaisir à la regarder. Si tu as déjà lu San Antonio, dis-moi lequel en commentaire. Et si contrairement à moi, tu en as déjà lu plusieurs, lequel est ton préféré ? En attendant, la prochaine fois, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente soirée. Bye ! Voilà, j'ai fini de te parler de ce livre et tu peux maintenant quitter la vidéo. Mais avant de finir, il me reste une chose à faire pour boucler cette démarche. J'ai besoin de crier juste une fois. Je ne le ferai qu'une seule fois. Toute ma peine et ma douleur, avec cet espoir peut-être débile, que ça en dissoudra ne serait-ce qu'une once. Peut-être que tu comprends, peut-être que tu ne comprends pas, peut-être que tu désapprouves, mais je m'en fiche. Je n'ai pas toujours été très à l'aise quand j'étais plus jeune avec mon nom de famille, parce qu'il prêtait à sourire et à des jeux de mots un peu beauf. Et en grandissant, ça m'est passé, parce que ce nom, je l'hérite de toi. Et tous ceux qui se sont moqués, ils ne te connaissaient pas, alors ils ne pouvaient pas savoir quel honneur c'est de porter le même nom que toi. Je voulais te dire que je regrette d'avoir eu des paroles d'enfant quand j'étais enfant, qui parfois t'ont blessé. Je voulais te dire merci de tout ce que tu m'as appris, de tout ce que tu m'as apporté, des encouragements que tu m'as donnés quand j'en avais besoin, qui ont abouti à peut-être le plus beau projet de ma vie. Je voulais te dire que tu me manques. Que tu nous manques à tous. Que tu lui manques à elle. Et qu'on est autour d'elle, on s'occupe bien d'elle. Et elle s'en sort comme une reine. Et je voulais te dire que je t'aime. Voilà. Au revoir. Au revoir. Au revoir.